Vous êtes prêts ? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires, écrite et lue par Gwen Kerdrahm. On y va ? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Par la petite porte, il est un monde imaginaire. Chacun peut y aller sous certaines conditions. C'est un monde qui n'est pas sans risque. Car on n'en revient jamais comme avant. Si on en revient, on entre dans ce monde étrange par une petite porte, une toute petite porte dérobée, pas facile à trouver d'ailleurs. Il faut accepter de s'y perdre un peu. Une fois passée la porte, on y découvre un univers incroyable. Le ciel peut y être jaune, rouge ou vert selon les jours. Le soleil violet, rose ou bleu. La terre blanche, jaune ou orange. Mais le plus surprenant, ce sont les animaux qui y vivent. Ils ont quelque chose. Des animaux que nous connaissons. Et en même temps, ils sont très différents. Certains sont célèbres, car on les retrouve parfois dans les histoires. C'est le cas de Pégase, par exemple, le cheval volant. La sirène, cette merveilleuse femme poisson. Le dahu, sorte de chamois aux pattes plus hautes d'un côté que de l'autre afin de lui permettre d'être à l'aise en montagne. Le sphinx, le cerbère, le minotaure, le centaure. D'autres ont des noms rigolos, comme le catoblépasse. Une sorte de buffle dont la tête est si lourde qu'il ne peut la relever. Ou encore le coque-sigru. Un mélange de coque, de cygne et de grue. Je ne peux les citer tous, il y en a tant. Certains sont gentils, d'autres sauvages et féroces. Parfois même méchants et terrifiants. Un jour, il y a bien longtemps de cela, se présenta à la petite porte de ce monde étrange un cheval. Ou plutôt, une jument. Elle poussa la porte de ses sabots et découvrit avec surprise les paysages incroyables et les animaux qui les peuplaient. Il y avait quelque chose de magique et en même temps, une certaine harmonie. Elle y rencontra très vite le maître des lieux. Un très vieil homme, un vieillard dont la barbe blanche était si longue, si grande, qu'elle lui recouvrait les pieds. « Bienvenue dans notre monde imaginaire, » dit-il. « Euh, j'avoue, je suis un peu perdue. » « Oh, normal ! Tu es encore trop ordinaire pour t'y sentir bien. » « Laisse-moi t'expliquer. » Dans imaginaire, il y a image et magie. C'est ce qui fait que ce monde est extraordinaire. Quand tu franchis cette porte, tu peux choisir un attribut, quelque chose qui te rendra unique. Cela peut être sur ton apparence ou enfoui en toi. « Tu as l'après-midi pour trouver si tu veux rester ici. Sinon, ce soir, il te faudra repartir. » La petite jument était pétrifiée, tellement surprise. Mais peu à peu, elle s'ébroua, ses oreilles s'agitèrent, son museau laissa échapper un souffle chaud et puissant. Son échine se redressa et elle était belle dans la lumière bleue du soleil. Mais elle se dit qu'il lui manquait quelque chose en effet. Qu'est-ce qui pourrait faire d'elle un être unique ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle partit à la recherche. Elle rencontra tout d'abord une gentille sirène qui chantait une mélodie envoûtante sur un rocher rose-bonbon au bord d'une mer couleur or. Euh, excuse-moi, je cherche ce qui me rendrait unique. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Ah, tu es nouvelle. Je te proposerais bien une queue de poisson, mais cela t'obligerait à vivre dans l'eau. Pas sûr que ça te plaise. Et puis, off, on a déjà l'hippocampe et il risque de ne pas aimer. Désolée, Désolée, je ne peux rien pour toi. Cherche plus loin. La jument continua son chemin. Elle arriva au bord d'une falaise. Là, un cheval ailé, nommé Pégase, le fameux Pégase, regardait le ciel. Euh, excuse-moi, je cherche ce qui me rendrait unique. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Ah, encore une nouvelle. Bah, écoute-moi, j'ai des ailes, mais pas sûr que ça te plaise. Tu m'as l'air bien délicate et craintive. J'avoue, j'ai un peu le vertige. J'aime le plancher des vaches, moi. Alors, je ne peux rien pour toi. Cherche plus loin. La jument s'éloigna tristement alors que Pégase s'envolait dans le ciel rouge. Elle commençait à se décourager et à se dire qu'elle devrait repartir vers sa vie ordinaire, sa vie d'avant. Elle se posa alors dans l'herbe, près d'un étang pour réfléchir. Réfléchir et encore réfléchir. Plongée dans ses pensées, elle ne se rendit pas tout de suite compte qu'elle était en train de brouter les fleurs du champ. Des fleurs étranges, évidemment. À chaque bouchée, milieu de son front. « Oh là là, mais c'est quoi ce truc ? » Et elle se mit à pleurer. C'est qu'elle était sensible, la petite jument. Le vieillard à barbe blanche arriva en s'exclamant tout joyeux. « Mais tu as fait vite pour trouver, dis donc, que tu es belle avec cette corne sur le front. Je t'appellerai à l'icorneau, la licorne si tu préfères. Ta corne magique, tu verras. Tu feras le bien autour de toi et tu seras aimée de tous. Très bon choix ! » Et il disparut comme il était apparu. La jolie jument, devenue licorne, cessa de pleurer et se redressa. Ça lui allait bien, cette corne baguette magique, finalement. Curieuse et impatiente, elle se décida aussitôt à l'essayer. Elle toucha un arbre de sa corne. Il se remplit aussitôt de cerises bleues. Elle frôla le sol délicatement. Des papillons multicolores par milliers s'envolèrent. Oh ! Ça marchait ! Ses yeux brillaient. C'est sûr, elle avait trouvé ce qui la rendait vraiment unique. C'est depuis ce jour que la licorne existe. Tu pourras peut-être l'apercevoir si tu passes la petite porte. Et qui sait, tu pourrais y découvrir aussi d'autres animaux extraordinaires, comme les animaux mélangés ou les mélanges d'animaux si tu préfères. Il y en a plein. Des tortues cochons, en un mot, des torchons. Des souris scorpions, autrement dit, des soupions. Ou encore, des moutons pigeons, des mougeons. Des pandas lézards ou autrement dit, des panzards. Amuse-toi à en trouver d'autres. Ils existent à partir du moment où tu les inventes. Tu peux même les dessiner. Et puis, toi, sans avoir de corne au milieu du front ou d'aile dans le dos, sais-tu que tu es unique ? Moi, j'en suis sûre, car c'est la licorne qui me l'a dit. Cherche en toi ce qui te rend unique. C'est la licorne qui me l'a dit. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada